Israël, avec le soutien inconditionnel des Américains, mène à l'égard des Palestiniens une politique qu'on peut qualifier d'extrême-droite. Dans le même temps, en France, quiconque veut remettre en question le soutien que les partis de droite comme de gauche apportent à Israël est traité d'extrême-droite. Que t'inspire ce paradoxe ? Je trouve ça complètement aberrant. D'abord, c'est une insulte qui marche de moins en moins. C'est-à-dire que c'est une insulte, dans mon cas, quand je rappelle les faits, l'Ionne républicaine, alias l'Ienne républicaine, est allée raconter que l'historienne Marion Sigaud, dont tout le monde sait que je viens de la gauche et que j'émarche depuis maintenant plusieurs années à Debout la République, qui n'est pas un parti de gauche mais qui n'est pas un parti d'extrême-droite, il y a eu un article qui a été fait pour dire que j'écrivais sur un site d'extrême-droite. C'est quelque chose qui, a priori, discrédite. C'est-à-dire qu'en France, être d'extrême-droite, c'est quelque chose de très, très dévalorisant et c'est dévalorisant dans l'idée, dans le principe. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne encore. Je me plais à raconter que quand j'ai eu cette affaire, là, il y a quelqu'un qui m'a montré un petit dessin sur lequel on voyait quelqu'un qui traitait un autre d'extrême-droite et le deuxième disait « Ah non, 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 je ne suis pas d'extrême-droite, je ne suis pas d'extrême-droite ». Et dans le deuxième cas, dix ans ou vingt ans après, l'extrême-droite et le deuxième rigole en disant « Alors, qu'est-ce que ça peut te faire ? » Enfin bon, ça fait rigoler. C'est-à-dire que c'est une tarte à la crème. C'est une arme qui a été tellement, tellement utilisée qu'elle perd de plus en plus de sa valeur. Mais ce n'est pas parce qu'elle perd de plus en plus de son impact qu'elle n'en a pas encore. Et moi, j'ai été quand même particulièrement émue que dans mon coin, dans mon quartier, et sans me donner la possibilité de m'en disculper, on puisse m'assimiler à quelqu'un d'extrême-droite. Donc moi, je n'ai pas de problème avec l'extrême-droite, mais les gens qui ne savent pas en ont un. Pourquoi ? Parce que l'extrême-droite, dans l'idée, c'est quelque chose qui est assimilé d'abord à l'extrême. L'extrême, a priori, c'est quelque chose de déraisonnable et de dangereux. Et l'extrême-droite, dans notre imaginaire collectif, c'est quelque chose qui relève de l'idée de « Alors, c'est assimilé au nazisme, c'est assimilé à l'occupation nazie, c'est assimilé à la haine antisémite, à l'extermination, à des choses comme ça. » Donc c'était extrêmement dévalorisant, c'est quelque chose, c'est une insulte grave. Mais si on y regarde de près, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce sont des mots qui ont de moins en moins de signification. Quand tu parlais d'Israël, moi je sais ce que c'est que l'extrême-droite en Israël, parce que je connais un petit peu le spectre politique israélien. Il y a de l'extrême-gauche qui dit « Les Juifs et les Arabes ont les mêmes droits », ensuite il y a la gauche qui dit « Les Juifs et les Arabes devraient avoir les mêmes droits, mais historiquement, on est obligé d'en donner plus à certains, etc. » Et plus on va vers la droite, et plus on nie tout sentiment, tout droit à l'existence simplement des Palestiniens et des Arabes. Et je pense qu'en Israël, l'étiquette « Extrême-droite », c'est quelque chose qui représente véritablement un mouvement politique. Je pense que Netanyahou, c'est quelqu'un d'extrême-droite, et que l'actuel gouvernement israélien, et depuis déjà maintenant longtemps, ce sont des gens qui sont effectivement à l'extrême-droite. En France, je ne vois rien de tel. C'est-à-dire, je pense qu'il existe des parties d'extrême-droite, moi qui me promène pas mal dans la dissidence, j'en ai déjà croisé, j'ai été d'ailleurs particulièrement mal à l'aise, parce que c'est vraiment des gens avec qui je n'ai rien à faire, mais c'est totalement marginal. Et de raconter qu'Alain Soral est d'extrême-droite, qu'Égalité et Réconciliation est d'extrême-droite, que des gens comme Étienne Chouard frayent avec l'extrême-droite, ou moi que je fraye avec l'extrême-droite, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faudrait définir ce que c'est que la droite. Et en France, la droite, c'est extrêmement difficile de la définir. On a une définition. Si on prend la définition historique, la droite et la gauche se sont déterminées en 1789. Alors c'est quoi 1789 ? On a les États généraux, c'est-à-dire que la population française va voter pour élire des délégués, pour représenter la France aux États généraux, pour porter au roi des doléances. Et la droite et la gauche se définissent dans les rangs du tiers-État. Alors on avait la noblesse, c'était un or, il y avait le clergé, c'était un deuxième or, et il y avait un troisième or qui était le tiers-État, c'est-à-dire prétendument le reste, le peuple, tout le monde, etc. Or, il se trouve que les gens qui ont représenté le tiers-État à Versailles pendant la période des États généraux, c'est majoritairement les bourgeois, ils ont représenté les intérêts de la bourgeoisie. Donc ce qu'on a appelé la droite et la gauche, ça a été dans cette assemblée, une fois éliminé le clergé et la noblesse, les partisans plus ou moins de plus d'argent et de... plus le pouvoir de l'argent et du libéralisme d'un côté et plus le pouvoir un peu plus gros du peuple et moins libéral de l'autre côté, ça a donné la montagne et la gironde, mais toujours dans la même classe bourgeoise, toujours dans cette minorité de la majorité, la majorité c'était la paysannerie, en 1789, 90% de la population était paysanne, les paysans n'étaient pas représentés au tiers-État. C'est clair, c'est-à-dire que les paysans ont voté, ils ont élu des délégués pour les représenter à Versailles, mais les délégués sont arrivés avec des doléances qu'ils n'ont pas respectées. C'est-à-dire que quand les délégués ont dit qu'ils voulaient se constituer, se transformer en assemblée constituante, ils ont complètement outrepassé leurs droits et leurs mandats, puisque ce que demandait la paysannerie, ce n'était pas du tout qu'on renverse la monarchie absolue et qu'on la remplace par une monarchie constitutionnelle. Donc ceux qui se sont constitués à ce moment-là entre droite et gauche sont déjà une toute petite minorité de la population de l'époque qui s'est arrogé tout seul le droit de renverser la monarchie absolue et de voter une constitution, ils ont dit qu'ils étaient les représentants de la nation, c'était totalement abusif. Donc droite et gauche, c'est à ce moment-là que ça s'est déterminé, à partir de gens qui ne représentaient pas le peuple. Or, dans le siècle qui a suivi, c'est-à-dire pendant tout le XIXe siècle et ensuite pendant le XXe, dans l'imaginaire collectif, on dit la droite c'est ce qui va représenter les forces d'argent et la gauche c'est ce qui va représenter les forces populaires. Eh bien ça n'est pas vrai, c'est vrai dans la théorie et c'est pas vrai dans la pratique. Dans la pratique, moi ce que j'ai pu voir depuis, bon je suis née en 50 donc j'ai vu passer quand même pas mal de droite et de gauche, j'ai cru étant jeune que la gauche représentait le peuple et que la droite représentait la finance et dans les faits, j'ai de plus en plus l'impression que la gauche représente ce qu'on appelle les bourgeois, les bohèmes, les gens, les classes, même pas les classes moyennes, parce que les classes moyennes sont aussi des classes de travailleurs, mais disons plus des gens se considérant comme au-dessus de la mêlée et la droite représentant véritablement le peuple. Je pense que la droite en France est populaire. Donc les modèles qu'on nous a donnés sur la droite et la gauche ont été véritablement faussés. S'ils ont été vrais pendant un temps, je veux bien, mais pendant toute la période depuis la guerre, ça n'est plus le cas, ça n'est plus le cas. Les desiderata, la volonté du peuple n'est certainement pas représentée par la gauche et elle ne l'a jamais été. Donc traiter quelqu'un d'extrême droite, c'est toujours dans l'idée de dire qu'il va représenter les ennemis du peuple, alors qu'en fait la droite, dans son acception normale et générale, ne représente pas du tout des intérêts plus opposés au peuple que les intérêts de la gauche, que ne le fait la gauche. Donc je pense que dans l'extrême droite, c'est extrême qui est une insulte et droite et gauche, ce n'est pas que ce soit une insulte ou pas une insulte, c'est absolument plus valide. Ça n'est plus valide, ça ne représente plus rien. Je pense qu'à l'heure actuelle, les différences entre les uns et les autres sont ceux qui veulent donner le pouvoir ou la parole au peuple et ceux qui veulent le retirer au peuple. Et ça ne se présente plus, je veux dire, quand on a un parti socialiste qui se dit de gauche et qui reçoit Maybe Netanyahou qui lui, alors là le spectre droite-gauche, il existe bien en Israël et qu'il reçoit et qu'il est reçu chez lui et qui dit que l'amitié entre la France et Israël voudrait pouvoir lui faire chanter des grandes chansons, etc. On voit bien que si c'est droite et gauche, c'est la carpe et le lapin et en fait ça n'est pas la carpe et le lapin, ce sont des élites entre elles qui s'entendent sur le dos du peuple et le peuple n'est ni à droite ni à gauche. Le peuple, il n'est ni à droite ni à gauche. Le peuple, il est le peuple. Donc je pense que c'est une insulte qui va être de moins en moins valide et de toute façon c'est une insulte, ce n'est pas autre chose. Ça ne qualifie pas quelqu'un. Dire que quelqu'un est d'extrême droite, vraiment ça ne le qualifie plus en France. C'est totalement invalide et c'est juste insultant. Je pense que c'est de la bêtise, c'est de la malveillance et c'est surtout l'argument des gens qui n'en ont plus. On connaît les modèles économiques auxquels se réfèrent la gauche, l'extrême-gauche et les libéraux. L'extrême-droite correspond-t-elle aussi à un modèle économique ? Dans l'idée qu'on a, l'extrême-droite c'est lié beaucoup à l'autoritarisme d'un chef et à l'absence de droit démocratique. Je pense que dans l'idée d'extrême-droite il y a vraiment l'idée de dictature. Donc le modèle nazi c'est la forme la plus exacerbée, la plus caricaturale, la plus violente, la plus atroce, c'est quoi ? Il y a un chef qui décide et puis tout le monde marche au pas de loi et celui qui ne veut pas marcher il se fait avoir. Est-ce que la droite à l'heure actuelle elle représente ça ? Pas du tout. La droite en France elle représente l'ultralibéralisme, c'est-à-dire que ce n'est pas une autorité excessive, c'est une absence totale d'autorité. A l'heure actuelle c'est l'absence d'autorité et le chaos. Donc on voit bien que ces modèles-là ne sont absolument plus valides. Absolument plus valides. Alors il y a autre chose aussi que je vois c'est que la gauche a été considérée pendant longtemps et je l'ai considérée pendant longtemps puisque moi j'ai été longtemps à gauche et très longtemps. La majorité, la plus longue période de ma vie où je me suis intéressée à la politique je me suis considérée comme étant de gauche. Et étant de gauche pour moi ça voulait dire du côté du peuple. Mais en fait pas du tout. La gauche dans la mesure où elle est extrêmement libérale, la gauche se réclame des lumières. C'est bien simple. La gauche se réclame des lumières. Ça je l'ai appris jusqu'à ce que je mette le nez moi dans l'encyclopédie et que je découvre ce que c'était que les lumières. J'ai cru que les lumières c'était ce qui allait libérer l'homme de l'oppression d'une autorité abusive. Et bien c'est exactement l'inverse. Les lumières c'est la dictature du marché, c'est la dictature du plus fort contre les corps constitués, contre les corporations, contre les communautés villageoises qui représentent la défense des intérêts du peuple. Donc je reviens là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment insister que tous les modèles qui nous ont servi ne sont plus valides parce qu'on voit de plus en plus que quand ils ont été utilisés, ils l'ont été de façon mensongère, de façon fallacieuse. Prétendre que les lumières ont défendu le peuple, c'est vraiment une contre-vérité historique absolument insupportable qu'on ne peut plus maintenant avancer. Donnez-moi une idée de gauche relevant des lumières. Bon, si c'est le libéralisme économique, c'est pas la défense du peuple. Par exemple, il y a un truc qui est très fort dans les lumières, c'est de dire que les lumières ont émancipé le peuple contre les superstitions. Dire que quand le peuple croit en Dieu et les superstitieux, c'est extrêmement insultant pour le peuple. Ça veut dire que le peuple n'est pas suffisamment intelligent quand il fait le choix de croire à ceci ou cela pour faire son choix tout seul. Moi, j'ai beaucoup entendu quand j'étais à gauche de dire que la religion, c'était l'opium du peuple, qu'on se servait de la religion pour opprimer les gens. Ça veut dire que le peuple n'est pas suffisamment intelligent pour choisir de croire à ceci plutôt qu'à cela. Ça veut dire que quand le peuple croit en Dieu, c'est parce qu'on l'oblige à croire en Dieu, qu'on le force à croire en Dieu et que le peuple est tellement imbécile qu'il y croit. Moi, je n'ai pas du tout cette vision-là du peuple. Je pense que quand le peuple croit en quelque chose, il le fait parce qu'il est intelligent et que c'est un choix qu'il fait délibéré. Donc, toute toute l'idée que j'ai pu avoir, et je pense que je ne suis pas la seule à changer mon fusil d'épaule de ce point de vue-là, toute l'idée que j'ai pu avoir pendant tellement longtemps que la gauche défendait le peuple, se fracasse contre cette nouvelle réalité, c'est que la gauche manipule le peuple, méprise le peuple. Et la droite, qu'est-ce qu'elle a été pendant tellement longtemps ? Elle a été le parti de l'ordre, le parti des valeurs, le parti de l'ordre moral et de l'autorité. Qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il reste de l'autorité de la droite ? Rien du tout. Ils sont tous libéraux, ils sont tous d'accord pour plier devant la dictature du marché. Moi, je pense que tout ça, c'est des bêtises, ça n'est absolument plus valide et il ne faut absolument pas se laisser... D'abord, il faut se laisser traiter de rien par qui que ce soit. Moi, j'estime que personne n'est là pour me dire ce que je pense ni me faire rentrer dans un modèle, dans une étiquette. Mais avant de dire que quoi ou qu'est-ce est de droite ou d'extrême droite, il faudrait vraiment le définir. Et là, bon courage. Bon courage. Celui qui arrive à définir ça, bon courage. Autre chose, pour rebondir sur ce que tu disais, les lois sociales, par exemple. On a l'habitude de dire que les lois sociales, ce sont des lois de gauche. C'est-à-dire que la défense des ouvriers, c'est une attitude de gauche. Eh bien, il apparaît. Alors moi, je n'ai pas beaucoup étudié le XIXe siècle et c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'entends de plus en plus des gens sérieux qui disent que les lois sociales ont été proposées par les royalistes et que les royalistes ont toujours été considérés comme des gens à droite. Voilà. Donc les lois sociales, les lois chrétiennes, les lois catholiques, enfin les lois d'inspiration chrétienne, catholique et royaliste, ce sont les lois de supprimant le travail des enfants, réduisant la journée de travail, instaurant des congés et essayant de retrouver ce qui existait dans l'ancien régime avant la suppression des corporations. Voilà. Donc les lois sociales ont été combattues par les partis républicains. Il y a aussi ça. On disait la gauche est républicaine et la droite est royaliste. Je pense que ça a été ça beaucoup pendant le XIXe siècle. Eh bien, la République était pour les patrons et les royalistes étaient pour les petits gens. Et ça, quand je l'ai découvert, je suis tombé de l'armoire, mais ça me semble de plus en plus vrai, ça me semble de plus en plus évident que c'est une réalité maintenant à faire connaître. On dirait que celui qui critique la gauche se place à droite et inversement. N'y a-t-il pas un autre moyen de se positionner politiquement ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y avait dans le système le libéralisme, c'est-à-dire la possibilité pour les patrons d'avoir une absence de loi, en fait. Qu'est-ce qu'il demandait ? Que demandait le libre entrepreneur ? C'est qu'on le laisse entreprendre, qu'on le laisse fixer les prix, qu'on ne l'embête pas avec des lois syndicales, qu'on ne l'embête pas avec une limitation de ses prérogatives. Ça, c'est une politique de droite, donc libérale, capitaliste, et puis une politique de gauche qui dit qu'il faut des syndicats forts, il faut un État fort, il faut un socialisme. Et quand je regarde à la lumière de l'histoire que je suis en train de découvrir, le libéralisme et le socialisme sont les deux facettes d'une même pièce qui est sortie de la Révolution française. Et avant la Révolution française, ça n'était ni libéral ni socialiste, mais c'était un système qui faisait vivre tout le monde ensemble relativement en paix. Donc, pour moi, le fond du débat, ce n'est pas droite ou gauche, ce n'est pas libéral ou social, c'est populaire ou pas. Et je pense que les intérêts du peuple ne sont ni dans le socialisme, ni dans le libéralisme. Vraiment, le socialisme, c'est une oppression, ça l'a montré, on l'a bien vu ce que c'était. Le socialisme dans sa forme marxiste-léninisme, la plus virulente ou le socialisme dans ses versions les plus modérées de social-démocratie, c'est un modèle qu'on oppose au libéralisme le plus effréné, au capitalisme. Et alors, et dessous, il y a le peuple. Et le peuple, les intérêts du peuple ne sont ni d'un côté, ni de l'autre, c'est-à-dire ni à droite, ni à gauche. Voilà. Alors, rappelez ça extrémiste, c'est parce qu'on manque de vocabulaire. Quand on défend le peuple, on se fait traiter de populiste, mot qu'on lance comme une insulte. Est-ce donc une infamie de défendre le peuple ? C'est-à-dire qu'en fait, populiste, moi ce que j'ai appris quand j'ai appris le sens du mot populiste, c'est qu'il flatte le peuple. C'est-à-dire que populiste, ce n'est pas quelqu'un qui fait la politique du peuple, mais c'est quelqu'un qui va faire accroire au peuple, qui va lui donner ce qu'il veut. Donc, insulter quelqu'un en disant qu'il est populiste, ça n'est pas, c'est vrai, c'est véritablement une insulte, mais ça laisse à penser que finalement, le peuple doit être opprimé et que si on propose au peuple autre chose, c'est de la démagogie, c'est du populisme, c'est mensonger, de toute façon, on ne pourra jamais arranger les problèmes du peuple. Alors, puisque personne ne veut arranger les problèmes du peuple, qu'il s'en charge et que le peuple reprenne la main. Et c'est ça dont on parle maintenant. Je pense que c'est ça la dissidence, c'est de dire vous nous avez bien fait dormir, vous nous avez bien menti, vous nous avez bien raconté des belles histoires. Eh bien, le peuple, le peuple français, mais je pense que c'est les autres peuples, on ne veut ni du libéralisme effréné et mondialiste et abominable que vous nous proposez, ni le socialisme et le communisme qui ont largement fait leur preuve comme étant absolument opposés au désidérata des gens et au respect minimum des populations. Et on veut quoi ? On veut ce qu'on veut. On veut laisser-nous le dire, laisser-nous le découvrir. Fichez le camp, rendez la place, rendez les clés, rendez votre tablier, on ne veut plus de vous, on veut créer quelque chose de nouveau. Je pense que la dissidence, c'est ça. Et faire rentrer la dissidence dans un modèle d'extrême droite, c'est vraiment manquer d'imagination, de vocabulaire. Il faut arrêter avec ça. Ça n'a absolument plus aucun sens. Ça n'a absolument plus aucun sens. Et je maintiens ce que je disais, j'ai déjà rencontré des gens d'extrême droite, c'est-à-dire des gens totalement à la marge, professant un discours délirant, racialiste, antisémite, complètement allumé. Ces gens sont à la marge, sont délirants, sont allumés. Ils ne représentent rien du tout. Ils ne représentent certainement pas un danger à l'heure actuelle pour la France. Et ce n'est certainement pas dans la dissidence qui a le vent en poupe qu'on les trouve. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle une tarte à la crème. C'est-à-dire quand on n'a pas d'argument, quand on n'a pas d'analyse, on balance des mots. On balance des mots dont on espère qu'ils vont faire mouche, d'ailleurs qui font mouche de moins en moins, qui font mouche encore parce qu'ils peuvent encore baisser, mais qui sont de moins en moins valides parce qu'effectivement ça ne correspond plus à des réalités tangibles, matérielles, palpables, reconnaissables. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Moi, quand je vois qu'on traite un garçon aussi adorable qu'Étienne Soir d'extrême droite simplement parce qu'il refuse de retirer sur son site des choses qui font lien avec un gars qu'on estime d'extrême droite sans pouvoir le prouver, qui s'appelle Alain Soral, on montre bien que c'est faute d'argument. C'est faute d'argument. Si on argumentait, on ne dirait pas des âneries pareilles. On ne dirait pas des énormités pareilles. Donc c'est vrai, on a d'un côté un système complètement dématérialisé, dépersonnalisé, une espèce de monstre, une pieuvre qui n'a pas de forme mais dont on sent très fort les effets parce que ce monstre qu'on n'arrive pas à voir, on le sent par exemple, on en sent les effets. Et on emploie des mots probablement qui rassurent, qui rassurent ceux qui les profèrent. Et ça ne les rassurera pas longtemps parce qu'à mon avis bientôt on va leur rironer. Je lui dis que bientôt ça ne marchera plus. Bientôt ça ne marchera plus. D'abord droite, je pense que tout le monde aura compris que droite et gauche ça n'a plus de validité. Et puis l'extrême c'est quoi ? Je veux dire fabriquer, je veux dire l'extrême c'est le monde qu'on nous impose qui est extrémiste. J'ai vraiment l'impression que ce qu'on appelle la dissidence c'est au contraire le retour de la raison, de la modération, de la pondération, du raisonnement. Tout ce que fait la dissidence c'est au contraire de modérer, de pondérer alors qu'on est face à une espèce de pieuvre géante qui avance, qui avale tout et qui détruit tout. Et l'extrémisme n'est vraiment pas de notre bord. L'extrémisme n'est pas de notre côté. Quand je dis nous, je dis la dissidence. L'extrémisme n'est pas de notre côté. Il y a un côté pathétique dans cette liste. Extrême droite, extrême droite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire quoi ? Moi je ne dis pas le mot là, qui m'a insulté dans le journal. Si je pose la question, donnez-moi la définition d'extrême droite. Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Qu'est-ce que c'est homophobe ? Ça n'existe pas ça, homophobe. C'est un néologisme complètement crétin. Qu'est-ce que c'est qu'un homophobe ? C'est quelqu'un qui déplaît au lobby homosexuel. Ce n'est pas une maladie homophobe. Ce n'est pas une catégorie sociale. C'est quoi ? C'est quoi ? Antisémite, c'est quoi antisémite ? C'est quelqu'un qui n'aime pas les juifs. Alors on n'a pas le droit d'aimer ce qu'on n'aime pas. C'est quoi ? C'est quoi la définition ? Quelqu'un peut-il définir légalement ce que c'est que l'antisémitisme ou l'homophobie ? Il n'a pas de sens. Raciste, c'est quoi raciste ? C'est quoi un raciste ? Comme si à égalité et réconciliation, il n'y avait pas des juifs, des homosexuels et des noirs. Quand on regarde bien, c'est là certainement qu'il y en a de plus. C'est là que le mélange est le plus évident. C'est là que le mélange est le plus évident. Il n'y a qu'à regarder des manifestations, des rencontres d'égalité et réconciliation. C'est vraiment là que le mélange est le plus évident. Je pense que quand les mots n'ont plus, quand les arguments n'existent plus, je ne sais pas, j'ai envie de dire les mots-valises. Je ne sais pas si c'est ça les mots-valises. C'est les mots porteurs d'un truc qui se contente de cogner sans avoir besoin d'argumenter. C'est ça les mots-valises ? J'espère que je ne dis pas une bêtise. Antisémite ! Enchanté. Moi, Marion, et vous ? Antisémite, enchanté. Ça ne veut rien dire ces mots-là. C'est les trucs que l'adversaire crache quand il n'a plus d'argument. En plus, maintenant, je vois que l'extrême droite, ça s'attrape par capillarité. C'est-à-dire que tu t'assieds. Moi, si je dis que je me suis assise à côté d'un assoral, j'ai dû attraper l'extrême-droite comme ça, quoi. Ben oui, il paraît que c'est comme ça que ça s'attrape. J'ai croisé un gars, je lui ai serré la main, il se trouve qu'il était antisémite, ben ça y est, je l'ai attrapé, quoi. C'est une espèce de peste, une espèce de maladie contagieuse que personne ne peut définir. Ça n'a pas de sens. On comprend que le régime nazi instaura une législation antisémite et que l'apartheid était constitutionnellement raciste. Mais comment dire d'une personne qu'elle est antisémite ou raciste ? Exactement. Une institution peut être raciste ou antisémite, mais une personne, comment peut-on le dire ? Absolument. Le système national-socialiste était profondément raciste puisqu'il prenait la supériorité de la race allemande, comme si une race allemande, c'est quelque chose qui existe. Moi, je connais la langue allemande, mais la race allemande, je ne sais pas comment ça se définit, alors que les nazis, eux, prétendaient le définir. Et en matière d'antisémitisme, ils avaient des lois antisémites. Ça, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure et ce n'est pas l'objet de contestation possible. Donc, effectivement, un système peut être raciste ou antisémite, mais une personne, une personne, c'est quoi ? Comment peut-on reprocher à une personne d'aimer ou de ne pas aimer ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas ? C'est complètement ridicule. Et c'est l'absence d'argument, puis c'est la tyrannie. C'est la tyrannie, c'est la tyrannie idéologique. On vit vraiment dans un système de dictature idéologique. Ça, je le trouve de plus en plus. La liberté de parole est complètement, je ne peux pas dire supprimée, mais c'est plus que menacée, attaquée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On a été jusqu'à arrêter des gens qui portaient un T-shirt qui n'avait pas la bonne couleur. C'est vraiment de la folie. C'est vraiment de la folie. On sent qu'on est au bout d'un système. On est au bout d'un système. J'ai l'impression que la République, elle a craché tout ce qu'elle pouvait, et que maintenant, on disait avant le roi est nu, maintenant on peut dire la République est nu. On voit tout ce qu'il y a derrière, c'est des mots vides de sens, des concepts inappropriés, enfin non valides, sur des choses complètement dépassées. Il est temps de redonner aux mots leur véritable signification. Par exemple, je vais donner une bonne signification. Le mariage, par exemple, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Ça, c'est une définition.